Bienvenue à tous sur Looking For ! Nous voilà maintenant arrivés au dernier épisode de cette série sur les habitats du futur. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les deux premiers, pas d'inquiétude, je vous laisse les liens des vidéos en fiches et en description. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de villes en pleine mer, mais aussi d'autres projets encore plus futuristes que je vous réserve pour la fin de la vidéo. Allez, c'est parti ! 28 juillet 1995. C'est la date de sortie officielle du film à succès de Kevin Reynolds, Waterworld avec Kevin Costner. Dans ce film post-apocalyptique, l'action se déroule dans un futur lointain où la surface de la Terre a entièrement été submergée suite aux effets du réchauffement climatique. L'humanité vit alors à présent uniquement sur des atolls artificiels. Et si les scénaristes de Waterworld n'étaient pas s'éloignés de la réalité. En effet, les dernières études réalisées en climatologie sont unanimes. Le niveau des océans n'aura de cesse de s'élever. Concrètement, les prévisions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous donne une élévation moyenne du niveau de la mer d'environ 1,10 m d'ici 2100 et qui sera déjà de 30 cm d'ici 2030. A ce rythme effréné, la quasi totalité des Maldives vont être submergées par les eaux de l'océan Indien à l'horizon 2050. Pour attirer l'attention de la communauté internationale face à l'urgence de la situation, le gouvernement de l'archipel avait même tenu en 2009 une réunion ministérielle sous l'eau, une première mondiale et un coup médiatique pour alerter sur ce danger majeur et immédiat qui n'épargne aucun pays. Et l'archipel est loin d'être le seul à être menacé. On recense par exemple les îles Kiribati dans le Pacifique qui pourraient être les premières à être englouties avec la ville de Bangkok qui pourrait être en partie submergée d'ici 2030. Selon l'ONU, le statut de déplacé climatique pourrait concerner à terme plus de 280 millions de personnes dans le monde, dans l'hypothèse où le réchauffement climatique se limiterait à 2 degrés, un objectif qui paraît désormais difficilement réalisable. Vous l'aurez compris, le temps presse et il faut dès à présent trouver des solutions pour reloger ces millions de futurs réfugiés. Heureusement, certaines initiatives commencent à émerger comme celle d'Oceanix, un projet de ville flottante dévoilé en 2019. Soutenu par le MIT et salué par l'ONU comme une solution efficace pour faire face à la crise climatique à venir, Océanix est pensée comme une terre d'asile destinée à accueillir les futurs réfugiés et ce, dès 2040. Portée par Mark Collins, ancien ministre du tourisme de Polynésie et désormais PDG d'Océanix, l'idée fut confiée au cabinet d'architecture danois de Birkingels qui a notamment réalisé des logements flottants à Copenhague et qui travaille aussi en étroite collaboration avec la NASA sur des projets d'habitat lunaires. Le principe est le suivant, construire à grande échelle des modules hexagonaux pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes afin de les tracter au large des côtes vulnérables. Ils seront ensuite amarrés et connectés entre eux pour former des îlots artificiels. Ces cités flottantes situées près des côtes seront rapidement accessibles pour permettre de garder un lien fort avec la terre ferme. Autonome et suffisante, elles seront construites avec des matériaux durables comme le bois et le bambou et seront alimentées en énergie via des panneaux solaires de petites éoliennes et aussi par des bouées convertissant l'énergie des vagues en électricité. Quant à l'eau potable, elle sera récupérée directement des eaux de pluie et grâce à des machines qui désalinisent l'eau de mer. Au niveau alimentaire, la production se fera entièrement sur place grâce aux jardins en plein air, à la culture sous serre et hors sol associée à la pêche, l'élevage de poissons et fruits de mer. Reliées entre elles en surface et fixées au fond de la mer par de grands câbles, les plateformes d'Océanix pourront résister à de violentes tempêtes et même à des ouragans de catégorie 5, soit des vents pouvant dépasser les 251 km heure. Elles seront aussi bien protégées des tsunamis puisqu'en pleine mer, la hauteur de la vague ne fait généralement pas plus d'un mètre de hauteur et c'est seulement quand elle approche des bas-fonds du littoral qu'elle atteint sa hauteur maximale. Autant de vertus que ce projet semble être trop beau pour être vrai. Reste à voir si ces villes flottantes seront vraiment réalisables financièrement. Quoi qu'il en soit, ce projet apporte des pistes de réflexion vraiment intéressantes pour faire face à la montée des eaux. Et ce n'est pas le seul. En 2015, l'architecte belge Vincent Calbeau, qui a notamment travaillé sur le programme de développement Paris 2050, a imaginé un autre projet tout à fait visionnaire, celui d'Aecorea. Aecorea est un projet de ville sous-marine inspirée des méduses bioluminescentes, d'une part à cause de leur forme mais aussi parce qu'elles seront elles-mêmes bioluminescentes grâce à l'utilisation de la luciférine, une molécule qui émet de la lumière en s'oxydant et que l'on retrouve par exemple chez les luciodes. Situées au large de Rio, ces cités sous-marines sont pensées par le prisme du biomimétisme, avec une architecture et un fonctionnement directement inspirés de la nature. Elles seront construites grâce à l'impression 3D et au recyclage des nombreux plastiques qui encombrent les océans. Pour Vincent Calbeau, Aecorea serait comme Oceanix une solution intéressante pour accueillir les nouveaux flux de déplacés climatiques mais aussi pour créer des nouveaux espaces de vie pour une population toujours plus nombreuse qui passera le cap des 9 milliards d'habitants en 2050 et qui devrait grimper à 12 milliards d'ici la fin du siècle. A l'inverse des quartiers de gratte-ciel traditionnels, Aecorea sera entièrement constitué de ce qu'on pourrait qualifier de gratte-mer. Ils seront accessibles à leur base par de grandes marinas situées sous les dômes flottants où des champs dédiés à la permaculture permettront de nourrir les habitants. Aux étages inférieurs, de superbes baies vitrées offriront des vues incroyables sur la faune marine environnante, spectacle quotidien garanti. Ces immenses gratte-mer qui s'enfonceront jusqu'à 1000 mètres sous la surface permettront d'accueillir jusqu'à 20 000 habitants. De véritables villes sous-marines, autosuffisantes grâce aux panneaux solaires et à l'énergie cinétique des courants marins récupérés par d'immenses champs d'hydroliennes. Enfin, la géométrie torsadée de ces tours gigantesques sera parfaite pour lutter contre les tourbillons marins et supprimer le mal de mer. Une opération gagnante à tout point de vue même si Vincent Calbeau reconnaît que ces projets peuvent encore paraître utopiques. Il estime néanmoins que cette nouvelle forme d'habitat est véritablement faisable avec les technologies existantes et a déclaré dans une interview espérer construire ce genre de projet d'ici 2030. Alors je ne sais pas vous mais personnellement je trouve que ces villes en pleine mer ont quelque chose de vraiment fascinant. En tout cas, si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement et la vie dans les cités Taekoréa, je vous ai mis en description le lien d'un texte fictif qui présente beaucoup plus en détail le projet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Maintenant, pour conclure en beauté cette série, j'aimerais vous parler d'un projet encore plus incroyable, celui de la tour Analema. A l'origine de ce projet complètement renversant, un cabinet new-yorkais d'architecture prospective, Cloud's Architecture Office, qui travaille essentiellement sur des projets futuristes et spéculatifs comme ceux des habitats sur Mars, Vénus ou de logements gonflables en forme de dirigeable. L'idée est de construire une tour de 32 km suspendue par des câbles hyper résistants à un astéroïde que l'on aurait intercepté et placé en orbite autour de la mer à 50 000 km d'altitude. En perpétuel mouvement, le bâtiment voyagerait de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud en suivant une boucle en forme de huit. Imaginez voir un immense gratte-ciel se balader au-dessus de vos têtes, personnellement je ne serais pas très rassuré d'être en dessous. Mais apparemment, selon Ostap Rudakevitch, le directeur du cabinet, le projet serait tout à fait réalisable. En effet, l'Agence Spatiale Européenne a prouvé avec la mission Rosetta qu'il était possible de se rendre et d'atterrir sur une comète, mais la mission de la NASA de 2021, qui avait pour but de montrer qu'il était possible de capturer et de relocaliser un astéroïde, a été malheureusement annulée pour des raisons budgétaires. Il faudra donc attendre qu'une nouvelle mission se prépare avant de pouvoir affirmer que ce projet soit vraiment faisable. Quoi qu'il en soit, y a-t-il vraiment un intérêt à construire ce genre de structure ? Si ce n'est celui de faire avancer la technique, ou de se payer le luxe d'avoir une vue imprenable sur la Terre, ce qui reste quand même, je trouve, assez limité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette série sur les habitats du futur. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, en activant les notifications pour ne pas rater les nouveautés, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, des sujets que nous avons abordés, et si vous voulez éventuellement que j'en refasse d'autres dans le futur. Pour finir, je voulais remercier ceux qui ont répondu au dernier sondage, comme les votes ont été unanimes. Je vais donc mettre en place d'ici le mois d'octobre, ce nouveau format où je vous présenterai régulièrement des projets d'actualité. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Looking Fort et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao !